Bonsoir ! Je suis venu vous proposer un extrait de mon nouveau spectacle qui s'appelle Le Petit Dernier. A chaque fois que je fais un enfant, je fais un one-man show et comme j'en ai eu un quatrième ! Ma femme a mis au monde un quatrième enfant. J'ai l'absence d'être là pour l'accouchement, comme je n'avais pas été là à la conception, ça me gênait. J'ai quatre enfants, deux garçons et deux échecs. Il y a quelques échecs ce soir. Je suis venu vous dire que ça prend énormément de temps, les enfants, j'en ai ras-le-bol. Un chiffre. En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper de ses enfants et un homme 49 minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez ? C'est que les hommes sont plus efficaces. Bravo ! Alors comme on ne n'est pas parent, on le devient, et comme je sens légitimais que quatre enfants, j'ai créé une école de parents, que j'ai appelée School of Lexomil. Parce que, voilà, il faut que ça se fasse bien avec les enfants. Parce qu'on peut sinon avoir des pensées improbables, j'en ai eu. Il y a une fois, mon aîné m'avait demandé si c'était un kinder. Je lui avais dit, un kinder, c'est comme maman qui est enceinte. Sauf le kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir. Une autre fois, j'avais perdu mes enfants dans un supermarché pendant une heure. Ça arrive, non ? Je lui ai dit, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, tu es embêté, puis après tu te dis, c'est pas grave, j'en referai d'autres. Alors pourquoi, moi, je crée une école de parents ? Parce que je m'occupe énormément de mes enfants. Je ne veux pas que ma femme s'en occupe seule. Mes enfants méritent mieux. Je me sentais un petit blanc, là. Bon, très bien. Bande de lâches, messieurs. Alors, on y va ? Non, 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 bon, voilà. Donc, je vais vous diffier quelques cours. Premier cours, le premier cours, ça va. De la conception à la naissance, OK ? Alors, la conception, je ne vous fais pas de dessin, c'est bon ? En tout cas, moi, je ne veux plus avoir d'enfant. En ce moment, je teste plein de techniques sur Internet pour être sûr de ne plus jamais avoir d'enfant. Alors, il y a une méthode américaine qui préconise de se mettre nue et de s'approcher doucement d'un ventilateur en fonctionnement. Quelqu'un a déjà essayé ou pas, non ? Bon, après, il y a la grossesse. Est-ce qu'il y a une femme enceinte ce soir ? Il y a une femme enceinte ou pas ? Oui, où ? Où est la femme ? Ah, d'accord. C'est compliqué, la grossesse dans un couple, c'est vrai ? Parce qu'il y en a un qui vient d'en faire pendant que l'autre ne fait rien. T'as laissé moi finir la vanne, quand même. Bienvenue, public d'experts, je m'incline. Vous finirez la vanne chez vous, pour ceux qui nous regardent. Tout le monde n'est pas belge. Après, il y a l'accouchement. Ce n'est pas encore le cas, non. L'accouchement, pour mon petit dernier, ça a pris des plombs. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Comme il a de l'humour, il m'a répondu, si je fais une césarienne, on m'appellera Moïse, parce que j'ouvre la mer en deux. Bon, finalement, le bébé est sorti. La sage-femme m'a proposé de couper le cordon. Alors, j'ai demandé à ma femme de me regarder couper le cordon, pour qu'elle puisse repareille avec sa mère ensuite. Et après, je suis allé reconnaître l'enfant. Il faut toujours reconnaître ses erreurs. Mais enfin, il y a eu le choix du prénom. Alors, pour le choix du prénom avec ma femme, on avait décidé de prendre chacun le prénom de notre grand-père pour faire un prénom composé. Bon, ça faisait Émile-Louis. Évidemment, on ne l'a pas fait. Du coup, on a pris le prénom de notre autre grand-père. Du coup, il s'appelle Guy-Georges et on est ravis. Vous avez déjà choisi votre prénom, parce que c'est compliqué. Vous savez, le prénom, le choix ? Tiens, parfois, il y a des gens qui font des choix improbables. Tiens, par exemple, Paris Hilton, comme on te connaît. Elle s'appelle Paris Hilton parce qu'elle a été conçue au Hilton de Paris. Sinon, on avait fait pareil avec le petit dernier. Il serait appelé le banquette arrière de la Peugeot 405. Maintenant, premier tuto. Je m'adresse plus aux hommes qui s'engagent moins que les femmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'un homme, c'est ce que c'est. C'est quoi ? Un mouche-bébé. Un mouche-bébé. La première fois que j'ai eu dans les mains, je ne savais pas où le mettre. Je vais vous montrer, je vais vous montrer cas pratiques. Vous allez voir, je prends le bébé qu'il a. Il a la barbe de sa mère. Vous mettez ça, le mouche-bébé, dans la narine de votre enfant. Vous aspirez et surtout, vous n'avalez pas. Dans les années 70, ma mère n'avait pas ça. Du coup, elle faisait ça directement à la bouche, comme ça. Comme si vous clobiez une huître. Bon, après, il y a changer l'enfant. Alors, je suis un père écolo. Je n'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables que je ne lave pas pour économiser l'eau. Je suis écolo. Je me suis rendu compte quand j'ai mis mes enfants dans des chambres séparées. Je me suis dit que je suis devenu écolo. Pour la première fois, je trie mes déchets. Simplement, enfin, dernier tuto. Reconnaître quand un enfant pleure, ce qu'il veut dire. Tiens, et donc j'ai enregistré les pleurs de mon bébé pour vous faire une démonstration. Vas-y, balance les pleurs. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Bravo, j'ai faim. Un autre. Là, il y a le feu. Un autre. Il est sur le périph, là. Un autre. Mais arrête, c'est ma femme qui gueule. Arrête ! J'adore enregistrer les sons de mon bébé, même de mes enfants. En général, tiens, c'est la première fois que mon néné, il a shooté dans un ballon de football dans la cour. J'adore enregistrer les sons des enfants. J'ai même enregistré, mais ça, vous le gardez pour vous. Mon petit dernier, il est dans la même crèche que le fils de maître Gims. Et j'enregistrais le fils de maître Gims à son insu. Arrête ! 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 Deuxième cours, l'enfant a 5 ans. Et là, c'est la première compétition entre parents. Alors comme je déteste ça, j'exagère volontairement. Cap pratique ! La semaine dernière, une mère de famille qui a un garçon dans la même classe que mon fils me dit « Mon fils lit plein de livres ». Alors je dis « Les caisses, vous êtes mon fils qui les a écrits ». Et pour avoir le dernier mois, elle a fini par me dire « En tout cas, mon fils, il sort avec la fille la plus jolie de la classe ». Je dis « À mon avis, c'est le mien et il s'est faupéré la semaine dernière ». N'allez pas jusque-là, n'allez pas jusque-là. Non, ce qui compte, c'est l'éducation. J'élève mes enfants avec autorité. Je vois tellement de pères qui me disent que leurs enfants sont incontrôlables et ne les écoutent que quand ils veulent de l'argent. Parce que c'est pas normal, messieurs, un enfant n'est pas votre femme. Alors dans l'éducation, il y a un truc hyper important. Il ne faut pas avoir d'enfant préféré. J'espère que personne, aucun parent ce soir n'a d'enfant préféré. On est d'accord ? Aucun ? Oui. Parce que nous, avec ma femme, on a fait l'erreur. On s'était dit « En cas d'incendie ». Alors pour choisir, parmi les quatre, avec ma femme, notre enfant préféré, on a chacun écrit un prénom sur un papier. Il y a eu un problème. Le prénom que j'avais écrit, vous n'avez pas parti des quatre. Bon, finalement, avec ma femme, on a décidé de choisir notre enfant préféré en toute transparence. Un de mes fils a voulu m'acheter. Il m'a regardé avec ses grands yeux et il m'a dit « Je t'aime, papa ». Alors je lui ai dit qu'il n'avait aucune chance, son frère venait de me filer 50 euros. Ce que je vais dire maintenant est horrible, mais je préfère vous le dire avant. Avec ma femme, on a décidé que notre enfant de six mois serait hors concours. On ne le connaît plus trop peu de temps, on n'a pas eu le temps de s'attacher. D'ailleurs, j'ai oublié de lui dire, je l'ai parlé de l'autre jour, il a fait une colère à notre enfant de six mois, tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors, tu vois que c'est chiant ! » Enfin, notre enfant de cinq ans m'a dit qu'il ne serait jamais notre enfant préféré. Alors j'ai demandé « Pourquoi ? » Il me dit « Parce que tu ne fais pas attention à moi. » Je dis « Comment ça ? » Il me dit « Tu me prends toujours sur les épaules, mais quand on passe les portes, tu ne te baisses jamais. » Et pour conclure, sur l'éducation, j'aimerais vous dire un dernier truc. Il faut tenir compte de la place de l'enfant dans la famille parce que ça conditionne toute sa vie. Mon aîné n'aime pas être l'aîné. Alors, qui est l'aîné ce soir ? Levez la main, on va faire tout le monde. Qui est l'aîné ce soir ? Levez la main, les aînés. D'accord. Partout, partout, d'accord. Alors, vous, les aînés, on ne vous l'a jamais dit, mais vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on ne veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Relevez la main, les aînés, qu'on vous voit. Il y en a déjà moins, là. Je vais faire tout le monde. Qui est second ? Levez la main, ceux qui sont le second. Alors, le second, est-ce que c'est vrai que dans une famille, il y a plusieurs enfants ? Le second, tout le monde s'en fout, c'est vrai ou pas ? Tu sais pourquoi ? Parce que les parents ont tellement posé pour l'aîné que pour le second, ils se relâchent. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche, tu me le confirmes ? Pardon, excuse-moi. Ils finissent souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds, tu me le confirmes ? Le troisième, alors, le troisième, les parents ont retrouvé de l'énergie pour le troisième. Ils sont secondés par les deux aînés, du coup, le troisième, il est souvent ouvert, intelligent et très beau. Je ne dis pas ça parce que je suis troisième. Qui est troisième ? Tu es sûr que tu n'es pas second, toi ? Je te vois quand même. Après, on a bon, le quatrième, cinquième, sixième, ça ce sont des avortements qu'on m'a le tourné. Est-ce qu'il y a un petit dernier ? Est-ce qu'il y a un petit dernier ? C'est super, alors à tout le monde. Est-ce qu'il y a un petit dernier ce soir-là ? Le petit dernier. Alors, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée. Autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. T'es un bout de crêpe, mon vieux, t'es un bout de crêpe, tu vois. On a mis le reste de la pâte dans la poêle, on a fait un truc difformé avec des grumeaux et t'es là ce soir, tu vois. Bonne soirée à toi. Il y a l'enfant unique. Est-ce qu'il y a un enfant unique ce soir ? Alors l'enfant unique, il est performant. C'est vrai, l'enfant unique, il est performant, à l'aise avec les adultes, premier de classe, il sait tout sur tout, c'est un petit con, tu me le conviens ? Bon, et après, on a les cas particuliers. Est-ce qu'il y a des jumeaux ? Tiens, comme ça, après, je finis. Est-ce qu'il y a des jumeaux ? Alors, les jumeaux. Alors là, on va répondre à une énigme. Est-ce que c'est vrai que les jumeaux, ils pleurent quand ils sont séparés à la naissance ? S'ils se mettent à saigner, c'est que ce sont des siamois. J'ai pas de réponse, d'accord. Faux jumeaux ou vrais jumeaux ? Vrai, parce que dans les faux jumeaux, il paraît qu'il y a un roux, on l'appelle le roux de secours. Et après, et je terminerai là-dessus, la façon dont on arrive nous conditionne. Est-ce qu'il y en a qui sont nés par césarienne ? Et après, je m'arrêterai là. Ceux qui sont nés par césarienne, ce sont des branleurs. Ils n'ont rien fait dès la naissance, voilà. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. Après, il y a ceux qui sont nés par le siège, vous voyez ou pas ? Vous voyez ? Ils arrivent dans le mauvais sens, ils n'ont pas le sens de l'orientation, la plupart sont des filles. Et enfin, les enfants non désirés, il n'y en a pas, j'espère. Un enfant non désiré, c'est compliqué quand il arrive dans une famille. Un enfant non désiré, quand il naît, il arrive dans un environnement qu'il refroidit tout de suite. D'ailleurs, il finit souvent au congélo. Sous-titrage Société Radio-Canada